Le monde de la musique est en deuil Ce jeudi 8 mars, le chanteur Marcel Hamon est décédé à l'âge de 93 ans. Avec Lynn Renaud et Hugo Frey, il était une des dernières stars du musical. Les disparitions se poursuivent en 2023. Il y a quelques jours, on apprenait le décès de l'acteur Tom Seismore, célèbre notamment pour son rôle dans Il faut sauver le soldat Ryan. Il avait seulement 61 ans. Le 6 mars, on a appris la disparition de Gary Rossignaton, guitariste du tube Sweet Home Alabama. Il avait 71 ans. Et c'est maintenant au tour du chanteur Marcel Hamon de nous quitter. Celui qui s'appelait en réalité Marcel Miramon est décédé le mercredi 8 mars à l'âge de 93 ans dans son domicile de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris. Il était entouré de sa femme Marlène et de ses enfants, comme l'a annoncé au Figaro Jean-Pierre Pascallini, le directeur des programmes de Melody. Avec Lynn Renaud et Hugo Frey, il était l'un des derniers représentants du musical. Il était un artiste complet, capable de faire sourire et rire, de faire réfléchir ou pleurer, a témoigné ce proche du regretté artiste. Marcel Hamon s'est éteint après 75 années de carrière. Il est à l'origine de nombreux tubes, tels que Bleu, Blanc, Blanc et Le Mexicain. Marcel Hamon a débarqué à Paris en 1950 et s'est doucement fait un nom dans l'univers des cabarets. Les dernières années compliquées de Marcel Hamon en 1956, après avoir reçu un grand prix de l'Académie Charles Cross, il a fait la première partie d'Edith Piaf à l'Olympia. Malgré la folie des années yéyées, Marcel Hamon n'a jamais changé de cap. Il déplorait d'ailleurs être l'un des rares rescapés des fantaisistes. Il a obtenu un disque d'or en 1971 pour l'amour ça passe le temps et s'est même essayé à la comédie musicale en 1975 avec Pourquoi tu chanterais pas ? Il a fait son retour à l'Olympia en 1989, avant de s'intéresser à la littérature. Marcel Hamon a fêté ses 90 ans à Paris en 2019, pendant un concert à l'Alhambra avec plusieurs artistes, comme Serge Lama et Nicoletta. En 2020, le chanteur s'était brisé le col du fémur et avait été hospitalisé pendant un long moment, comme le révélait France dimanche. A cause de la crise sanitaire, il avait dû suivre sa rééducation à domicile et non dans un centre spécialisé. En 2021, sa fille aînée, Katia, avait été victime d'une rupture d'anévrisme et avait passé plusieurs mois dans le coma. Autant d'épreuves difficiles pour Marcel Hamon, dont la date des obsèques n'a pas encore été dévoilée. Sous-titrage ST' 501